Salut, c'était Diboy, l'érémiste qui se lève tôt et qui représente le ghetto. Aujourd'hui, je consacre ma deuxième vidéo à la communauté à laquelle j'appartiens en ce moment, les autodisciples, puisque mon projet c'est 30 jours 30 vidéos, inspirées par Rage. Et donc, forcément, on peut dire que Teddy, c'était une autodisciple aussi. Et je sais que certains se considèrent comme tels, et c'est à eux que je m'adresse aujourd'hui. Pour commencer, je voulais remercier beaucoup Rage pour son travail, et pour avoir répondu présent pour créer cette petite page, pour qu'en fait, on s'organise, qu'on se rencontre, qu'on commence à se discuter ensemble. C'est vraiment appréciable, parce que faire sa démarche vers la conscience seule, c'est beaucoup plus difficile que l'affaire à plusieurs, échanger les livres et tout. Et je sais pas, pour ceux qui sont un peu des vieux de la vieille, ils savent peut-être qu'on a une époque avant Internet, et une époque entre les deux, où en fait, chercher des informations, c'était très 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 difficile. Et d'ailleurs, impossible, il n'y avait pas d'informations en fait. Et à cette époque-là, on faisait des rencontres, et il y avait ce qu'on appelle de la rétention d'informations. Alors la rétention d'informations, c'est quelque chose, je crois, le plus gros danger qui existe au monde. C'est mentir par omission, c'est ne pas répondre à la question, c'est répondre de manière détournée. Par exemple, souvent, on rencontrait des jeunes qui avaient fait des grandes écoles, de montage par exemple, là je fais de montage, et quand on leur demandait comment tu fais le montage, ils répondaient je sais pas, j'ai appris à l'école. Alors qu'en fait, à l'école, ils leur donnaient des ouvrages, il suffisait d'aller à la bibliothèque et de les acheter. Mais ils donnaient pas les références. Et comme Google, il n'y avait pas les tutos, il n'y avait pas les trucs sur YouTube, le streaming, et bien c'était impossible, mentalement, de se débloquer et d'aller vers la compétence. Je dis ça parce que là, je constate qu'il n'y a pas de rétention d'informations sur ce groupe. Il y a une question, et tout de suite, il y a deux types de réponses. Il y a la réponse, moi c'est mon expérience, donc le mec transmet son expérience directe. Et il y a la réponse, voilà le livre qu'il faut lire. Et c'est très clair. Franchement, c'est assez fluide. Et ça me permet d'embrayer sur une deuxième chose, parce que... Il y a un autre truc qu'on trouve sur ce groupe, qui est très très intéressant, c'est qu'il n'y a pas les débats. Il n'y a pas la notion de débat. Les gens, ils sont pas là pour se clasher, pour... Alors, il y a un peu... L'ego, des fois c'est moi-je et tout, mais ça c'est normal, c'est quand on parle de son expérience, des fois on va un peu trop loin dans le moi-jeu. Ça c'est... Voilà, on s'en fout. Mais il n'y a pas le... Ta parole n'a pas d'importance, ou tu as tort. Ça c'est énorme ça. Ça c'est magique, parce que... Quand on enlève le tu as tort, tout est possible. Peut-être que la notion de débat c'est très très français, et Teddy, il pense qu'il faut arrêter avec ça. Parce qu'avec la polémique, avec le débat contradictoire à la française, qu'on trouve sur les plateaux télé, on perd du temps. On perd du temps parce que... Le politique, il n'a pas le temps d'exposer sa thèse. Il est tout de suite contredit par quelqu'un qui n'a pas le temps d'exposer sa thèse. Puis coupé par un tierce. Et ça recommence. Et donc il n'y a pas le moment où on travaille ensemble, et où on réfléchit, où on rend actif le spectateur, ou même les deux intervenants. Ils ne sont pas actifs dans le travail pour chercher une solution. On lance un thème, l'autre y contredit, on voit si ça clashe, si ça ne clashe pas, on change de sujet, et on va chercher comme ça, on va explorer tous les thèmes, jusqu'à ce qu'il y ait le clash qui va permettre de vendre du papier, de faire le buzz et tout. C'est vraiment une comédie en fait. J'avais lu un livre là-dessus, j'avais fait une synthèse homo comicus. C'est ça, c'est vraiment les stand-up. C'est les stand-up de la politique. C'est ça le débat en fait. C'est une méthode de stand-up. Et ça, il faut arrêter. En tout cas, moi, j'aimerais vraiment que sur la page Facebook de Rage, il y ait le moins de débats possible. J'avoue, c'est beaucoup plus enrichissant de répondre quand on a quelque chose à dire, et d'envoyer tout de suite la référence, d'être très clair, et de ne pas être dans la rétention d'informations, d'être dans l'échange réel, la pollinisation des savoirs. Comme les abeilles, elles vont dans la ruche, après elles vont chercher des trucs, et puis elles font des allers-retours entre un objectif, et elles dispersent partout le pollen. Les informations, il faut que ça se disperse. Ça fait pousser les plantes et tout. Il y a des trucs de ouf qui peuvent se passer. Lâchez les infos. Vous allez créer un champ de possibles. Les possibilités, c'est comme les fleurs. À la limite, on pourrait jouer un jeu, c'est... Vous êtes pour ou contre le débat contradictoire ? Qu'est-ce qu'on fait du débat ? Il n'y a pas une autre manière de communiquer ? En tout cas, voilà. Aujourd'hui, je voulais juste consacrer une petite vidéo aux autres disciples. Remercier vraiment Rage d'avoir fait ce qu'il a fait. J'espère que son commerce, ça va péter, parce que c'est un bon, vraiment. Pour moi, c'est très enrichissant de le suivre, de répondre à son défi, et puis de rencontrer des gens motivés, c'est vraiment un bonheur. On continue, franchement, non ? C'est stylé. Mais bon, allez, à l'approcher. Je vous laisse, on se revoit plus tard. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada